C'est la première fois qu'il y a une initiative comme ça ? Autant que je sache, de l'autre part. Il y a eu beaucoup de monde à venir ce matin ? Beaucoup de Canadiens ? Oui, au moins une trentaine. Oh ! Je dirais plus que ça. Plus que ça ? Oui, une centaine. Oui, au moins une soixantaine, elle m'a dit Laurent. Une soixantaine, oui. Donc c'est vrai ? Vous pensez que vous referez cette initiative d'autres fois les autres années ? On verra. S'il y a de l'intérêt, je pense qu'il y aura toujours des déchets à ramasser. Malheureusement. Je pense que les Canadiens veulent s'impliquer, ils veulent améliorer la communauté où est-ce qu'ils vivent à toutes les années. Les Canadiens veulent s'impliquer, donc on est ici avec le Consul Général, la Consul Générale. Est-ce qu'il y a plus de trash que vous pensiez ? Est-ce qu'il y a moins de trash que vous pensiez ? Oui, plus. Oui, plus. Oui, plus. OK, j'ai entendu un peu de deux. L'année dernière, on était président du G7 du Canada et une des grandes déclarations a été sur les océans et en particulier les plastiques qu'on retrouve dans nos océans. Donc, on a voulu ici faire quelque chose et vu qu'on a beaucoup de Canadiens qui habitent ici, qui sont des visiteurs ou des snowbirds comme on dit, on s'est dit pourquoi pas faire un nettoyage de plage. Et donc, on a choisi une plage ici à Hollywood où il y a une forte concentration de Canadiens, mais aussi on est au nord de la plage la plus populaire de Hollywood Beach parce qu'il y a beaucoup moins de gens qui pensent à nettoyer ce genre d'environnement. Donc, c'est un geste communautaire, mais c'est aussi un geste pour sensibiliser les gens aux problèmes qu'on a avec nos océans. On a récupéré 128 livres de plastique aujourd'hui en une heure et on peut juste se demander qu'est-ce qu'on aurait pu récupérer si on avait passé plus de temps. J'aimerais remercier aussi tous les volontaires, à peu près 75 volontaires, et on espère pouvoir faire de cet événement un événement annuel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...